Le nouveau gouvernement ivoirien formé par Alassane Ouadara est connu depuis le mercredi 4 septembre 2019. A 13 mois de la présidentielle d'octobre 2020, le chef de l'État renforce l'équipe gouvernementale, qui passe de 36 membres à 49. Sidi Thiemoko Touré, porte-parole du gouvernement, a dévoilé les grands défis qui attendent Amadou Gonkoulibaly et ses ministres. Le gouvernement Gonkouibaly face à de nouveaux défis. Le premier conseil des ministres du gouvernement Gonkouibaly s'est tenu le jeudi 5 septembre 2019 au palais de la présidence de la République. A l'issue de cette rencontre, Sidi Thiemoko Touré a eu un échange avec la presse. Le porte-parole du gouvernement a fait savoir que le premier ministre a félicité les nouveaux entrants, non sans oublier de saluer les personnes qui ont été reconduites relativement à leurs compétences chacun et chacune, mais surtout par rapport à leur engagement pour la cause de l'État. Le ministre de la Communication et des Médias a saisi l'occasion pour dévoiler les missions qui attendent l'administration Ouattara. Ce gouvernement aura essentiellement pour mission d'accélérer les initiatives portées par le premier ministre, en tant que chef du gouvernement. Pour l'essentiel, c'est le plan social du gouvernement qui a été lancé en début d'année 2019 pour adresser les points de solidarité, les points de vulnérabilité et les points de développement au niveau national, a annoncé Sidi Thiemoko. Il a saisi l'occasion pour rappeler que ce plan social constitue un projet phare d'initiative sur les deux années 2019 à 2020, qui adresse cinq axes stratégiques, en l'occurrence la santé pour tous, l'éducation pour tous, la réduction de la pauvreté par l'accès aux services essentiels, l'autonomisation des femmes et des jeunes, le bien-être des populations au milieu rural au sujet de la mission de l'équipe gouvernementale, qualifiée de gouvernement de mission et de combat, Sidi Thiemoko précise qu'il s'agira essentiellement d'accélérer les différentes mesures qui seront prises dans le cadre du développement de ce dispositif avec pour objectif d'apporter la solidarité de la nation à chaque ivoirien, à chaque ivoirienne, renforcer l'action sociale afin que le soutien de l'état de Côte d'Ivoire aux populations, en particulier aux populations les plus vulnérables, soit bien perçue et bien ressentie.